bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien beaucoup d'entre vous se sont peut-être déjà demandé si nos niveaux d'écoute ou même les résultats des calibrations de nos amplis étaient conformes plus ou moins aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une manière simple d'ajuster les niveaux de vos haut-parleurs qui sont de base inclus par rapport à un volume de référence à savoir le zéro mais avant si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour les prochains contenus à venir et aussi pour un meilleur référencement de la chaîne alors déjà pourquoi régler par rapport au niveau de référence 0 car c'est à partir de ce niveau qu'en général les mixages en studio sont effectués du moment théorie même si peut-être que d'un studio à un autre ça diffère mais le niveau de référence est à zéro et même sur nos appareils en tout cas ceux qui ont une plage qui va de moins dans le négatif au plus par exemple sur les amplis yamaha c'est de moins 80 db à plus 15 db cela permet aussi d'avoir des haut-parleurs correctement réglé par rapport à un point de référence commun mais aussi avec des niveaux identiques sur chaque canot sauf le lf où c'est plus spécifique ou si vous préférez chaque haut-parleur pour une meilleure homogénéité autre chose dans l'effet bien que peu d'entre nous écouteront nos films au niveau de référence cela nous donne une idée plus précise sur le niveau d'écoute calé justement par rapport à un point de référence et en tout cas au moins après avoir fait ces ajustements l'expérience audio était plus uniforme musique libre et et plus proche de la manière dont le mixage a été conçu mais alors comment procéder premièrement se munir d'un sonomètre avec la pondération réglable sur ses car en général les modèles les plus fréquents pour la pondération a les modèles plus onéreux la a la c et même la z la pondération est un indice qui permet de mesurer les niveaux sonores en décibels en fonction des fréquences on parle de pondération fréquentielle le sonomètre doit être réglé sur la pondération c celle ci couvre une plus grande amplitude des niveaux de crête que la a et la z va encore plus loin et mettre le mode lecture sur slow soit lent cela est plus pratique pour la prise des mesures que par rapport à rapide puis il faut se munir soit d'un disque de calibration ou soit utiliser l'option présente dans la plupart des amplificateurs dans mon cas le signal test qu'il faudra activer avant de continuer je dois vous préciser que si vous utilisez un disque il se peut que le niveau du bruit rose qui sera émis soit différent en fait sur les disques de démo il est fort probable que le signal a été enregistré à moins 20 db pour des pics de 105 db par haut parleur au niveau de référence 0 ce qui donne un signal qui doit être réglé à 85 db au sonomètre par rapport aux signaux des amplis qui sont en général réglé à moins 30 db pour des pics de 105 db par haut parleur soit 75 db au sonomètre alors quel que soit le cas étant donné qu'il n'est pas toujours facile de savoir à quel niveau a été enregistré le disque je vous suggère de partir sur du 75 db car 85 db ça fait pas mal de bruit surtout dans une petite pièce et puis au final ça ne changera pas grand chose dans les deux cas c'est du pareil au même en fait mais libre à vous de choisir soit 75 ou 85 db par contre sans un disque prévu à 85 db vous pourrez trouver que le niveau du canal lfe pour le coup soit 10 db plus élevé ce qui est normal car les mixages sont prévus avec une piste lfe 10 db plus élevé donc pas de surprise là dessus en revanche sur le signal de l'ampli il va falloir caler les niveaux à 75 db qui sont de basse inclus donc c'est parti vous placez votre sonomètre à la position centrale d'écoutes hauteur d'oreille de préférence moi pour la démonstration j'ai placé le mien ainsi en plus il tient bien comme ça puis vous montez le volume de votre ampli à 0 db activez le signal test et puis vous vous rendez sur le premier haut-parleur ici le left on vérifie que le sonomètre affiche régulièrement 75 db du moins au max 76 db et au minimum 74 db s'il est dans les eaux de 74 le plus souvent dans ces cas augmenter le volume du canal en question inversement si le sonomètre affiche plus régulièrement 76 db vous faites l'inverse autre chose prenez entre 15 à 20 secondes par mesure pour plus de précisions une fois bien réglé passer au canal suivant et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite Arrivé sur le subwoofer, il est possible que le sonomètre se fonde un peu plus. En fait, ce type d'appareil ne permet pas une mesure plus précise pour les basses fréquences, mais cela ne veut pas dire qu'il sera dans les clous. J'ai procédé comme avec les autres haut-parleurs, je suis parti sur la valeur la plus haute et la plus basse et j'ai fait une moyenne. En ce qui me concerne, je dois être aux alentours de 76,5dB et non 75dB, mais cela me convient. Il joue un peu plus fort, mais c'est un choix plus personnel. Selon vos préférences, vous pouvez choisir d'augmenter de 1 à 3dB le canal LFE. Là, on est vraiment plus sur des affinités personnelles. Certains préféreront peut-être augmenter un peu plus le canal central, voire les se rendre. J'imagine que c'est du non-sens de régler plus précisément au sonomètre et d'augmenter volontairement d'autres canaux, mais là-dessus, c'est à chacun de juger. De mon côté, je suis vraiment parti que sur le canal LFE un peu plus élevé car j'aime bien les basses et puis je ne pense pas non plus que cela trahira le mixage d'origine. Globalement, j'ai dû baisser d'au moins 4dB ma scène frontale, 3dB ma scène arrière, 3dB ma scène en hauteur et de 3dB mon caisson de basse qui était réglé au final un peu trop fort. Et à l'écoute, j'ai un rendu plus équilibré et plus proche du volume de référence entre moins 15 et moins 20dB selon le studio car oui, les films ne sont pas tous mixés au même niveau. Sur du Disney, je peux monter jusqu'à moins 8dB, c'est pour vous donner une idée. Au contrario, chez Drew Warner par exemple, un Dune ou un Aquaman, un moins 20dB voire moins 22dB est déjà amplement suffisant. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, d'autres contenus de ce type arriveront prochainement et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou même à partager celle-ci. A bientôt pour de prochains contenus.